A remercier l'ensemble des étudiantes et étudiants qui, quotidiennement, prennent de mes nouvelles. C'est un réel plaisir, un réel bonheur pour vous. Merci. Tout simplement, merci. Cette première intervention va porter sur trois points. Dans un premier temps, je reprendrai le chapitre que nous avons déjà traité, chapitre relatif au financement de l'économie. Dans un deuxième temps, j'apporterai un éclairage sur les cinq documents que je vous ai envoyés la semaine dernière. Et enfin, je traiterai devant vous le thème relatif au 3D, plus précisément à l'impact des 3D sur le pouvoir de la Banque centrale. Concernant le premier chapitre, il me semble nécessaire de faire tout d'abord un petit rappel historique. La crise de 1929, le crâpe boursier, le jeudi noir d'octobre 1929, a été la manifestation d'une très grave crise économique et sociale qui a affecté les États-Unis d'Amérique, mais le monde entier. Cette crise économique résulte, entre autres, d'une crise des marchés financiers, qui est constituée le principal mode de financement de l'économie depuis la fin du XIXe siècle. Ce type de financement s'est en outre caractérisé par des mouvements spéculatifs qui, accompagnés d'un affaissement de la demande, a conduit à une récession. L'une des politiques de lutte et de sortie de cette crise a porté sur trois volets. Un, une relance de la demande inaugurée par Franklin Roosevelt dans le cadre du New Deal en 1933. Deux, une intervention massive de l'État qui acquiert un rôle majeur dans cette politique. Et enfin, la mise en place d'un processus de financement bancaire permettant de passer d'une économie de marché financier à une économie d'endettement. Ce passage s'est réellement effectué suite à la Deuxième Guerre mondiale et a été à l'origine de la reconstruction des différentes économies occidentales. En fait, la seule possibilité de relance de l'activité économique passait par le développement du financement bancaire et donc par le crédit. Et ce, dans le cadre d'une politique monétaire où la Banque centrale jouait un rôle majeur. C'est ce type de financement qui a été, entre autres, à l'origine de la forte croissance d'après-mère à l'origine des Trente Glorieuses. Cependant, dès la fin des années 60, de nouvelles tensions économiques et sociales sont apparues caractérisées par une stagnation économique, c'est-à-dire une stagnation économique accompagnée d'une inflation. Cette situation a entraîné un retour vers l'économie de marché financier et ce, de façon importante, à partir de la fin des années 60. La désintermédiation redevient alors prioritaire dans le processus de financement de l'économie. Cela s'est accompagné d'une déréglementation ainsi que d'une libéralisation de financement bancaire. Cependant, ce mode de financement n'a pas pu générer les mêmes taux de croissance enregistrés lors de la période d'après-mère. D'un autre côté, ce mode de financement présente un risque majeur lié à l'instabilité des marchés financiers. Enfin, ce risque est d'autant plus important que, du fait de la mondialisation, tous les marchés financiers sont reliés et donc une crise au sein d'un marché financier important peut se propager aux autres marchés financiers, générant ainsi une crise à l'échelle mondiale. Cette introduction s'est imposée pour comprendre le contenu du chapitre 1er relatif au financement de l'économie et plus particulièrement de l'économie marocaine. La question que l'on doit se poser est la suivante. Est-ce que l'économie marocaine est une économie d'endettement ou une économie de marché financier ? Pour répondre à cette question, nous avons été amenés dans un premier temps à préciser que dans toute économie existent des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. Ceci est le premier point. Nous avons précisé par ailleurs que, de façon générale, le financement économique peut être interne ou externe. Dans le cas où le financement est interne, on parle d'autofinancement, cela signifie que l'agent économique dispose de ressources propres à même de couvrir l'ensemble de ses besoins. Cependant, il y a lieu de préciser que le financement interne ou financement par fonds propres constitue une faible part du financement de façon générale. Et de ce fait, c'est le financement externe qui s'accapare à la majeure partie du processus du financement de l'économie. Ce financement externe peut être de deux types. En d'autres termes, quand on aborde la question du financement externe, il y a lieu de faire la distinction entre le financement indirect et le financement direct. Dans le premier cas, c'est-à-dire le financement indirect, des institutions, des institutions financières, des intermédiaires financiers, s'interposent entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Il s'agit alors d'un financement intermédiaire. Ce financement correspond à ce qu'on appelle l'économie d'endettement. Cela signifie que le financement se réalise par voie bancaire ou, en d'autres termes, par le biais de crédit bancaire. Dans le deuxième cas, le financement est direct. Et dans ce cas, la relation ou les relations entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement sont directes. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux catégories d'agents. Dans ce cas, il s'agit d'un financement, d'une économie patronne, d'une économie de marché financier. La question qui se pose alors est de savoir si l'on peut parler du Maroc en tant que l'économie d'endettement ou d'économie de marché financier. Nous verrons dans le cadre de ce chapitre que le financement se réalisait en grande majorité par le biais d'un endettement bancaire et que depuis le début des années 90 et suite à la réforme du marché du capitaux, on essaie timidement, nous verrons, de passer timidement encore une fois d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. Qu'en est-il de l'intermédiation financière au Maroc ? Afin de traiter cette question, nous avons dans un premier temps déterminé l'organisation de cette intermédiation financière avant la réforme des années 90. Nous avons alors précisé que ce financement se réalisait par le biais du système bancaire, d'une part par les intermédias financiers spécialisés d'autre part, et enfin par le trésor. En ce qui concerne la première composante du système bancaire, en ce qui concerne la première composante, à savoir le système bancaire, nous avons précisé que celui-ci était constitué par la Banque centrale. Banque centrale, qui avait pour mission la création de la moitié fiduciaire, le refinancement des banques du deuxième rang, la détermination et le contrôle de la politique monétaire, le contrôle de l'octroi d'aides financières à l'État, dans le cadre de la vance au trésor, et enfin la garantie de la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. Les banques commerciales avaient pour mission de collecter des ressources à court terme et de distribuer des crédits à court terme. Les banques de crédits à moyen et long terme avaient pour mission de collecter des fonds à moyen et long terme et de distribuer des crédits à moyen et long terme. Et enfin, les banques et d'affaires avaient pour mission de prendre des participations dans les entreprises qu'elles finançaient. Il y a lieu de préciser que le financement intermédiaire peut être de nature monétaire et donc peut résulter d'une création monétaire, comme il peut être de nature non monétaire, et cela à partir de disponibilités monétaires existantes. Le financement externe ou intermédiaire se réalisait aussi par le biais des intermédiaires financiers spécialisés. Il s'agit d'un certain nombre d'institutions qui ont été créées suite à l'indépendance pour financer des activités considérées comme étant motrices dans le processus de croissance et de développement économique. C'est ainsi que l'État marocain a créé le CIH pour financer des activités hôtelières, immobilières et touristiques. la BNDE, Banque Nationale de Développement Économique pour financer le secteur industriel, la CNCA, la Caisse Nationale du Créduit Agricole pour financer l'agriculture, la CDG, la CCG. Donc la Caisse de dépôt de gestion et la Caisse Centraire de Garantie. Ces institutions étaient spécialisées dans un certain nombre de secteurs et ne procéder au financement que de ces secteurs. D'un autre côté, ces institutions, avec la mission de collecter des fonds à moyen et long terme et de distribuer des crédits à moyen et long terme et ce, à des taux bonifiés, c'est-à-dire des taux d'intérêt inférieurs au taux du marché. La troisième composante intervenant dans le financement économique,